L'HIKEN 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 Bonjour à tous, je suis AVIDIA et du coup on est là avec Antoine et Angèle pour le HIKEN donc les incontournables en manga donc on a déjà fait un épisode et on est reparti donc aujourd'hui un seul manga par personne et on a quand même 10 minutes 10 minutes par présentation, ouais c'est ça ? C'est ça. Du coup Antoine c'est toi qui commence C'est vrai, c'est moi ? T'as ramené une bonne pièce Du lourd ouais, tu confirmes ? C'est ça. Les amis, aujourd'hui, on est en première Jojo, Blizzard Adventure, premier arc Phantom Blood Alors j'ai ramené, c'est le premier tome donc c'est le premier arc, chaque arc a un nom particulier donc Phantom Blood J'ai oublié les autres J'ai oublié les autres C'est un manga écrit par Hiroiko Haraki sorti J'ai oublié l'année 80 C'est un des tout premiers Shonen, Seinen Et ça continue encore Et maintenant ça se veut un peu plus Shonen Je vais expliquer pourquoi par la suite Alors qu'est-ce que c'est que Jojo Bizarre Adventure ? Comme son nom l'indique, c'est assez bizarre effectivement Parce que, donc le début On commence, on suit un personnage du nom de Jonathan Joey Starr Ça se prononce Joey Starr, ça n'a rien à voir avec l'acteur L'acteur rappeur Mais, c'est comme ça que se prononce son prénom Et donc, ce jeune Jonathan est un jeune lord anglais issu d'une famille plutôt riche, plutôt aisée Sa mère est morte étant jeune Il vit avec son père Et il voit un jour arriver dans la demeure un petit jeune qui s'appelle Dio Brando Alors, l'auteur se veut faire plein de références effectivement à la culture un peu pauvre entre guillemets Donc Dio par rapport au chanteur de Art Metal Et Brando par rapport à Marlon Brando, l'acteur Et donc du coup, ce jeune Dio Brando arrive dans la famille Et il se trouve qu'en fait, le père de Dio Brando est mort récemment Et le père de Jonathan avait une dette envers le père de Dio Donc du coup, il va récupérer Dio et l'élever comme si c'était son fils Donc voilà, au premier abord, c'est l'histoire de The Lord Un petit peu en contradiction, qui se fout un petit peu sur la gueule Ça parait plutôt... Mais attends, pourquoi ils se foutent sur la gueule ? Je veux dire, ok, il y en a un qui est l'original et l'autre qui est adopté Mais c'est pas une raison Excellent question Bah Dio est très jaloux de Jonathan et surtout, bah... Il est méchant Alors, le personnage est assez caractérisé comme étant méchant Il n'y a pas vraiment de but tradition Il est méchant Il y a des raisons dans son passé ou un truc comme ça ? Non non, il est méchant D'accord C'est tout, il est méchant Bon son père était un connard lui aussi, un alcoolo qu'il battait Mais lui, il est méchant parce qu'il est méchant Et du coup, il veut récupérer un petit peu la fortune du padre Donc voilà Et... j'ai oublié ce que je voulais dire Oui, donc du coup voilà Et au premier abord, on pourrait croire que c'est juste l'histoire de The Lord Qui se foutent un petit peu sur la gueule pour hériter de la fortune de papa Sauf que non Non, parce qu'intervient dans le... dans le premier arc Intervient en fait un masque aztèque, issu d'une ancienne civilisation aztèque Qui transforme les gens en vampires Si on le porte en fait, il vous transforme en vampires Et vous vous en doutez, le méchant Dio, il va... Super Il va devenir un vampire Du coup ben... il va devenir un vampire Il va tuer le papa Joestar Il va s'enfuir, se créer une armée de vampires pour vouloir dominer le monde machin La folie des grandeurs quoi Du coup ben Jonathan qui est un peu dégoûté Papa il est mort, l'autre il a brûlé sa maison et tout Et ben il décide de partir à sa recherche et de l'arrêter en fait Et... sur son chemin il va rencontrer un... Monsieur, un vagabond qui s'appelle Zeppelli Tortue génial Il me semble que c'est plus ou moins le tortue génial des jeux de l'Omation Ouais c'est le mentor en fait Donc ouais, le vieux mentor Ca regroupe un petit peu le côté tortue génial Et... ben Zeppelli va lui apprendre en fait le pouvoir de l'onde Alors l'onde, je l'ai fait grosso modo C'est un petit peu comme le septième sens Dans les Shoalities du Zodiac C'est un petit peu comme le... le ki dans... Hunter X Hunter Pour ceux qui connaissent un petit peu C'est le pouvoir en gros qui te permet de faire des trucs plus moins stylés Et euh... et de te battre en fait Dans cet univers Donc ça c'est le premier arc Donc euh... je ne suis pas venu à la fin de l'arc Mais bon vous l'invitez Il va partir à la recherche de Dio et affronter Sauf que c'est pas fini en fait Parce que sur les différents arcs A chaque fois on va suivre un nouveau membre de la génération des Joystar C'est un héritier c'est ça de... C'est ça, dans le deuxième arc ça va être le petit-fils de Jonathan Qui s'appelle Joseph Joystar il semble Dans le troisième arc c'est le petit-fils de Joseph Qui lui s'appelle Jotaro Et à chaque fois en fait Chaque arc développe une génération avec leur... Dio revient souvent dans les différents arcs Mais des mortels normalement donc oui Bah c'est un vampire donc ouais Ca aide un petit peu effectivement Et euh... chaque arc en fait développe une histoire autour d'un des protagonistes Alors euh... pourquoi c'est un Yiken pour moi ? Déjà parce que c'est un des piliers fondamentaux quand même du shonen comme on connait aujourd'hui Il a instauré vachement de choses Bah comme j'ai dit par exemple l'onde c'est plus ou moins donc le septième sens Le ki, euh... le karma... les chakras pardon dans Naruto L'énergie dans un ball Voilà l'énergie dans un ball tout ce genre de trucs C'est un pilier également pourquoi ? Parce qu'il a instauré aussi les stands Alors les stands qu'est-ce que c'est ? A partir du troisième arc de Jojo Les stands en gros c'est des esprits qui vivent en... les personnages Et qui leur permettent du coup de se battre entre eux Ca... pour ceux qui connaissent Ca rappelle très fortement Shaman King Oui oui c'est oui Parmi beaucoup d'oeuvres dont j'ai oublié Mais l'un des plus connus c'est Shaman King Et Shaman King s'inspire vachement effectivement des stands dans le Jojo Bizarre Aventure Donc voilà c'est un des piliers euh... de la... du shonen classique C'est un Yiken aussi pour moi Alors après moi personnellement j'ai surtout vu l'anime L'anime qui est sorti récemment Mais classique pas seulement Parce que pour le coup il change d'univers aussi avec les... avec les héritiers Parce que de ce que j'ai vu il y en a qui sont dans le... dans des mondes futuristes justement Ah oui alors après voilà en changement et tout Il y en a qui sont toujours dans des espèces de positions un petit peu extravagantes Damien vous verra les fichures de Geizu Rires Et euh... du coup c'est à la mode au Japon hein Il aime bien prendre des photos dans les positions dans les Jojo's positions justement Il faut savoir que moi j'ai surtout vu l'anime en fait Qui... alors franchement pour moi il est très bon il est excellent Il est très fidèle pour moi au manga C'est quasiment il y a certaines fois c'est de copier coller les images A ce qui paraît le réalisateur de l'anime lui n'est pas assez content de son animé Dans le sens où il le trouve pas assez fidèle au manga C'est son avis c'est son oeuvre écoute je le respecte Je le partage pas forcément mais je le respecte Toujours dit-il que pour moi Jojo's bizaventure c'est un HIKEN Un HIKEN ! Un contournable sans précédent et foncé dessus quoi Les deux premiers arcs pour moi sont les meilleurs Le troisième vaut son petit coup d'oeil il devient un petit peu répétitif Dans le sens où c'est toujours ils affrontent un ennemi par épisode après épisode jusqu'au boss final Et euh... du coup bah... Après les autres arcs c'est surtout basé sur les stands eux aussi Mais bon ça évolue bien, chaque personnage a son charisme, ses compétences, sa profondeur d'esprit ou quoi C'est un HIKEN, foncez dessus les gars sans tarder c'est quand même un classique du... Pour moi c'est un classique du jeu Exactement Voilà pour moi Bah Angel ? Ah bon la parole du coup hein c'est bon J'attends le prix plutôt que je n'ai aucune idée de ce que tu as dit Alors pour moi ça serait mon HIKEN ça serait bonne nuit et pun pun Oyasumi et pun pun pour les japonais entre guillemets C'est un manga de... Inyo Asano Bon c'est pas très connu parce que sa particularité à ce manga c'est... Bon il n'y a pas de combat c'est vraiment... C'est pas un Shonen d'ailleurs C'est un Seinen Et sa particularité c'est que le personnage principal central de l'histoire est dessiné en 2D comme un petit poussin Comme on voit à peu près bien sur la première page Et l'histoire c'est un peu compliqué parce que justement il n'y a pas tellement d'histoire centrée C'est plutôt... bah d'ailleurs comme on le voit il n'y a même pas de résumé C'est complètement vide il faut vraiment le découvrir C'est jaune poussin d'ailleurs C'est jaune poussin ouais comme le personnage Alors il n'y a pas de couleur non plus Bon en même temps c'est normal Et il est dessiné vraiment en 2D Et là sa particularité aussi c'est qu'on n'entend jamais parler C'est toujours... on est centré sur ses pensées On est toujours dans sa tête à lui et on voit à chaque fois le monde à sa façon à lui Et on le voit évoluer, on le voit tout petit Ca commence quand il a à peu près 7-8 ans Et il commence tout jeune Bon c'est pas non plus une histoire d'amour Parce qu'il tombe amoureux Et toute sa vie même plus tard dans les tomes finaux Tommes finaux, 13 tomes à peu près Dans les tomes finaux il sera toujours avec son amoureuse d'enfance Mais c'est pas non plus une histoire d'amour réelle Ca tourne pas que autour de ça Ca tourne vraiment sur toute son enfance et puis son problème Parce qu'il a pas mal de... c'est compliqué toujours Mais c'est pas un petit psychologique Ca t'aime j'ai l'impression Ouais parce que j'ai connu ça, ça m'a fait... ça m'a fait bizarre C'est des sujets durs ou pour que tu dise que c'est un seinen ? Ouais ouais c'est plutôt un sujet dur Ca tourne sur le suicide, ses parents sont séparés Même eux, même d'ailleurs sa famille Pas sur la réalité exactement comme lui Ils sont dessinés en 2D comme un petit poussin Enfin des grands poussins pour eux Mais toute sa famille à lui Sont dessinés comme ça alors que Tout le reste est dessiné Très beau dessin d'ailleurs Je peux en regarder En effet les dessins sont très très beau Les dessins sont... bah c'est sa particularité Il a vraiment son style de dessin très poussé Et ça commence... Ca commence fort ouais C'est pour ça qu'il y a un décalage Parce que lui, enfin c'est du 2D Et c'est assez grossi Il y a que lui et sa famille Et le reste on peut le voir bien d'ailleurs Tout le temps Ca ouais c'est assez intéressant C'est assez intéressant le décalage qu'il y a en fait Donc effectivement ce poussin Qui est dessiné en son tout simple quoi C'est un trait qui forme un poussin Au milieu de dessins qui sont un peu plus complexes quoi Qui sont plus... Et puis très détaillés Plus détaillés ouais exactement Donc il y a l'air d'avoir un assez grand décalage Ca a l'air intéressant Et au fil de l'histoire bah plus on voit que les tomes avancent Plus lui aussi grandit Et ses formes du petit poussin bah il passe à un torse d'homme Avec une grande tête noire Toujours cet aspect de non dit On voit jamais à quoi il ressemble vraiment Parfois on aperçoit au milieu de son gros oeil rond On voit que c'est dessiné assez réaliste On voit juste un oeil qui se dessine bien On voit juste des fois une main Et il y a plusieurs choses comme ça Par exemple pareil dans toute sa sexualité Et tout ça bah on verra que ça dessine bien Des fois un peu trop bien même C'est un seinen C'est pour adultes C'est un seinen et on le verra Tout au long des tomes Il y en a beaucoup du coup des tomes ? Bah comme j'ai dit non Ca s'arrête à 13 tomes D'accord c'est déjà pas mal Ouais ouais c'est déjà pas mal C'est correct Et à chaque fois on le voit évoluer Il se pose tout un tas de questions Que nous même on pourrait se poser Ca tourne autour de tout ce questionnement Et pareil toujours C'est un petit garçon hyperactif Qu'on voit juste dans ses pensées Et c'est ce qu'il fait attachant en fait Pourquoi c'est un Heiken du coup selon toi ? Pour moi c'est un Heiken parce que C'est un incontournable C'est un que j'ai connu quand j'étais Quand j'étais un peu gamin Et du coup ça m'a vraiment marqué Parce que j'avais l'impression Que je me voyais vraiment dedans Je me caractérisais à peu près à ce personnage là Ouais tu étais un peu un parenté au personnage là Donc ça t'a touché quoi ? Ouais ça m'a bien touché Et puis ça m'a fait évoluer un peu sur la pensée aussi Pas seulement des mangas Mais tout ce qui est mangaka Parce qu'il y a pas mal Comment dire De petites critiques par dessus Il y a pas mal de... Il expose sa vision en fait Vraiment bien complètement Donc ça fait évoluer Ça fait réfléchir à tout un tas de choses Par rapport à ce monde là Donc c'est vraiment... Ouais de toute façon Il faut avoir des choses à dire Pour passer... Pour passer... 60 heures par semaine Même plus que ça sans doute Pour passer 80 heures par semaine à dessiner Voilà Il faut avoir des choses à raconter Franchement Les mecs qui sont du mérite Sans déconner Particulièrement au Japon Pour ceux qui connaissent un petit peu L'univers du manga kaka C'est un métier C'est des gens Des fois ils passent Ils passent 30 heures d'affilée A dessiner Et ils se crèvent de la santé comme ça C'est ça C'est un vrai travail C'est impressionnant Il charbonne vachement Le truc c'est que c'est tellement dur D'être sérialisé déjà Qu'une fois que t'as ta sérialisation Forcément tu vas bosser Pour qu'il continue Et des fois ça marche pas malheureusement Ok Du coup bah celui là Comme les autres Yken les amis Yken Bah écoute moi tu m'as donné envie Franchement moi aussi Moi aussi je vais l'essayer Il a l'air chouette Ouais Ce qui m'a bien fait accrocher aussi C'est que bah Sur 13 Tom Y'a pas un seul combat Parce que bah là c'est du seinen Y'a bon y'a Bien sûr au niveau du seinen Du sang Du sexe Tout ça Bah c'est du seinen Et sur tous ces 13 Tom On est fixé sur Y'a beaucoup de Beaucoup de paroles C'est vraiment dur à lire Parce que C'est toujours dans sa tête Et puis lui On l'entend jamais Enfin on voit jamais parler plutôt Et sauf à la fin Sauf à la fin Où il s'affirme Il s'affirme Il se comprend Il commence à comprendre Qui il est Qu'il a toujours été Et c'est là Où bah on voit vraiment A quel point bah Tout ce qu'il a été Dans les premiers tomes bah Ca devient Ca devient Ca devient cet homme là Un petit peu Voilà C'est basé un petit peu Tu sais si c'est basé un petit peu Sur le vécu de l'auteur Ou Ou si c'est Il a complètement inventé le délire Non non Ca doit être un sentiment Qui avait l'expérience Ca doit être un sentiment Qu'il a eu Bon après bien sûr Ca l'a influencé Sa vie a dû l'influencer Ce qui est normal Bien sûr Je pense pas qu'il a eu Réellement Quelque chose dans sa vie Qu'il a poussé à l'écrit Qu'il a poussé à l'écrit ce manga Je pense pas que l'auteur Soit dessiné en 2D Mais euh Pour lui ça doit être un peu galère Quand même à vivre Enfin bon Ok Bon bah Eken encore une fois Ecoute ouais personnellement Ca a l'air d'être un bon Eken Moi personnellement Tu m'as donné envie Mission accomplie Yes Alors Du coup ça doit être à moi c'est ça ? Alors Hop Berserk Ok Pardon Berserk Alors Donc Alors Berserk C'est un manga qui a été écrit par Kentaro Mura Ca a commencé en 89 C'est toujours en cours En pause actuellement On avait quand même des épisodes la semaine Des chapitres l'année dernière Donc on peut espérer que ça reprenne bientôt Actuellement 38 tomes Voilà C'est quand même assez costaud Surtout que C'est assez épais Ouais Ils sont complets Il y a de quoi lire Et Alors Je sais qu'on a peut-être des enfants qui nous regardent Du coup je vais le dire Je recommande Pour le lire je dirais qu'il faut avoir au moins 15-16 ans Et déjà C'est quand même bien violent Donc voilà C'est Et pas que au niveau de la violence ou du gore C'est aussi Il y a Il y a des violences morales qui sont faites à des gens Voilà Alors Maintenant pour la petite anecdote Comment j'ai rencontré ce manga C'était dans une bibliothèque universitaire quand j'avais 17 ans Voilà Il y a deux ans du coup Et En gros il y avait Il y avait 20 tomes de la série Alors que toutes les séries étaient éparpillées Il y avait plein de petits débuts de séries etc Et là il y avait 20 tomes de Berserk Et j'ai voulu m'y attaquer Sauf que j'étais en période d'examen Donc je me suis dit Je vais peut-être attendre un petit peu Voilà Je le sentais pas trop Et puis 6 mois plus tard il y a Tonio Qui me fait Au fait j'ai commencé Berserk C'est vachement bien Et je lui dis Ok T'inquiète pas Je vais le lire mais c'est pas encore le moment J'avais un peu plus la hype que ce qu'il vient de vous dire Non non il était à fond Et moi j'étais en mode Ecoute oui Ça va être lu Mais peut-être pas tout de suite Et du coup 6 mois plus tard Je suis retourné à cette bibliothèque Et j'ai lu 15 tomes en 9 heures Encore en maths Pour faire Enfin voilà Il y a pas un manga que j'ai plus Qui m'a plus fasciné que Berserk Donc maintenant je vais J'en venir à l'histoire Parce qu'il serait temps C'est un monde donc fantastique dark fantasy Et ça commence assez On a pas d'explication Ça commence du coup sur Guts Qui est le personnage principal Qui est donc un épéiste Surnommé l'épéiste noir Il a un gigantesque sabre de 2 mètres de long Et extrêmement large Il est le seul à pouvoir utiliser Puisqu'il est monté mais comme une armoire à glace Il y a pas de problème Mais voilà C'est très costaud le monsieur Mais à côté de ça Il a perdu son oeil droit Il a perdu son bras gauche Son bras gauche Il l'a remplacé par une prothèse mécanique Sur laquelle il peut fixer une arbalète aussi Parce que voilà En gros le personnage principal Et l'incarnation de la badassitude Vous prenez Rocky C'est rien du tout Vous prenez Rambo Rocky c'est petit joueur Et donc c'est un Voilà ce chevalisme Cet épéiste solitaire Qui se balade dans le monde Et qui a un objectif C'est tuer un dieu Je vais dire ça comme ça Bah c'est ça Voilà Puisqu'il s'avère que ce dieu A été une de ses connaissances Et une des personnes Enfin son meilleur ami On peut le dire comme ça La seule personne qu'il a Qu'il a considéré comme son égal Et qu'il a trahi Assez violemment En lui enlevant son oeil et son bras gauche On va dire ça comme ça Et du coup son objectif Voilà c'est quoi C'est euh Il se balade Et il va tuer des Des créatures Qui sont donc les Ça s'appelle des apôtres Ouais c'est ça C'est les Comment dire C'est le rang en dessous Ouais c'est des démons Voilà c'est des démons On va dire c'est comme ça Quasiment immortels Et qui dévorent les humains Il y a vachement de De références bibliques par exemple Donc c'est un C'est un univers de dark fantasy Un petit peu Je vais dire à la game of thrones Même si il y a un peu plus de fantastique Quand même Ah oui oui Voilà Mais euh Ce qui est intéressant c'est que Les gens ne sont quand même Pas forcément au courant De l'existence des démons Et du coup en fait Qu'est ce qui se passe Alors ce qu'il faut savoir C'est que le personnage principal En plus donc d'être ce badass Etc d'être bien blessé Il a aussi une marque Donc il est maudit Ce qui fait qu'en fait que la nuit Euh Tous les esprits des morts alentour Vont venir pour le tuer Littéralement Du coup c'est un personnage Qui se bat le jour Parce qu'il est poursuivi Par les armées Les armées locales Tu le mets tout sur le dos Contre des... Aussi il se bat contre des démons Qui sont quasiment immortels Et à côté de ça la nuit Il se fait pourchasser Par des morts vivants Voilà Il n'a pas le temps de se reposer quoi Voilà pas trop C'est ça Et tout ça il le fait tout seul Parce que Il a eu des mauvaises surprises Avec la dernière Équipe qui s'est faite Voilà C'est ça Euh Pourquoi c'est un hikenn Pourquoi ? Ok Déjà Des dessins qui sont franchement Décalés Mais Il y a des... Attendez je vais vous trouver une double page Je suis sûr que je peux trouver ça Même dans le tome 1 Je peux trouver une double page Qui est en jette Non non Mais des dessins qui s'améliorent Au fil du langage Voilà Là ils sont beaux Mais ils sont beaux Les derniers tomes là C'est pas du tout le même style C'est pas le même style Et ça c'est vachement amélioré Il a progressé à fond Oui non Il y a des gens qui trouvent Qu'il a un peu perdu son côté brut Et Et justement Que la violence Est pas forcément super bien retranscrite Avec les nouveaux dessins Ouais Moi ce que j'en dis c'est qu'en fait Actuellement on est dans un arc Qui est assez Bon enfant Et pas forcément très Très violent Ou Ouais qui est un peu moins sombre Que les premiers Du coup Le nouveau style de dessin Il s'y est bien Et quand on va revenir A quelque chose de vraiment Infernal Ça va être Je pense qu'on a encore des cauchemars Qui vont arriver Il n'y a pas de soucis Ça danse bien Voilà Euh Attendez Oui voilà Une double page Hop Bah rien que celle-là Ça fera l'affaire Hop Franchement Il y a une violence Vas-y Ok très bien Tu t'en occupes Si vous voulez voir Voilà C'est le Tomain Et la violence Et les combats Avec son épée Il peut découper 4 personnes en 2 En un seul coup C'est Enfin plutôt que découper Il déchire on va dire Mais ouais C'est plutôt ça Voilà Et donc en fait Pourquoi j'ai trouvé ce manga absolument génial Parce que c'est donc un homme Il est tout seul contre le monde Et il refuse de se laisser mourir Parce que C'est un Il est né sur un En tant que Enfin dans un groupe de mercenaires Sur un champ de bataille Et euh Il en est arrivé au Au constat que Tant qu'il pouvait Continuer à A envoyer son arme de droite à gauche Ouais Il allait le faire Voilà tout bêtement Du coup Il ne vit au final ouais Et il mourra Et il mourra le jour où il ne veut plus Tout bêtement Et du coup Donc déjà c'est beau Ensuite il y a des belles thématiques Comme justement la solitude du personnage Qui au fur et à mesure de l'histoire Il va commencer à rencontrer des gens À qui il va peut-être faire confiance Mais c'est compliqué comme sujet Il est né au lieu sur le personnage Et dans ses relations sociables en fait Voilà Cet homme qui était tout seul Va se retrouver un petit peu accompagné Voilà Il va se retrouver tout seul Dans le premier thème Il va rencontrer Puck Qui est un Un elfe Qui peut donc Lui Il peut soigner les blessures des humains Ce qui est plutôt chouette Euh Mais donc Puck oui Qui est ce petit être Qui se balade Et vraiment il est là Mais pour voir des choses Et à côté de ça Il y a Gus Qui est juste le badass Et qui tue les trucs C'est ça C'est sympathique Mais la relation est assez intéressante aussi De Puck Justement le petit thème Versa Et Guts pardon Dans le sens où Guts Il en a juste rien à foutre Voilà Le petit thème il est là Il l'accompagne Il va voir ses aventures Et dans chaque fois il est là Il dégage Il le prend pour un insecte en fait Mais euh Ok Donc déjà c'est pas un shonen On va le dire clairement C'est un shonen On va en revenir Et Ce qui est assez chouette C'est que On s'en rencontre très vite Mais le personnage principal Euh Va Quasiment pas avoir de power up pour faire Pendant tout le manga Contrairement à un shonen Justement ils vont passer leur temps A s'entraîner etc Le personnage principal Ils l'ont bien pour ça Moi j'ai mon matos Et je fais ce que je peux avec C'est ça Il a ses armes Il a ses... Il a pas de pouvoir Il a pas de... Il a son épée Juste une grosse épée Et son bras Et son bras Qui peut faire une arbalète Ou un canon aussi Ouais c'est ça Euh Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non franchement Pour moi c'est magnifique Il faut le lire celui-là Voilà Et... Ah oui alors excusez-moi pour y revenir Du coup en même temps que... Enfin Quelques heures après la vidéo Je vais passer un article dessus Pour faire un petit résumé encore Pour apporter le sujet Tu peux parce qu'il y a vachement de choses à dire dessus Il y a beaucoup de choses à dire Et c'est un manga qui... Ouais Je veux que ce soit bien fait C'est hyper dense Voilà Il y a quand même 37 tomes Et il y a aussi Je vais le dire Il y a des scènes qui sont absolument... Mais... C'est cataclysmique Enfin tu prends... Bon je vais citer les clips Les vrais connaissances C'est un cataclysme Voilà C'est clair Donc il y a des... Comment dire ? Les dessins sont tellement bien faits qu'en fait Il y a une... Il y a une forme... Soit t'es désespéré Soit t'es hypé Voilà Je vais dire ça comme ça Ok ? Heu... Ok Je pense que là on peut tous les trois dire Heiken Heiken On est d'accord On est d'accord Non Bersarck c'est... Ok Bon bah écoute... Moi vous m'avez donné... Bon Bersar je connaissais déjà C'était bien cool Mais t'as pas encore... T'as pas encore tout lu François J'ai pas encore tout lu François Mais je rattrape mon retard Parce que ouais Tu m'as vachement donné envie Angel Ça a l'air vachement bien Bienvenue pour une pause Heu... Mais écoutez les amis Qu'est dire de plus Un grand merci Un énorme merci On n'arrête pas de le répéter depuis quelques temps Mais on va continuer encore et encore Parce que ça fait plaisir d'être autant suivi De voir tous ces commentaires Tous ces j'aime De voir que vous êtes de plus en plus là depuis quelques temps On a un pic Qui commence à se faire de personnes qui nous suivent Ça fait vraiment plaisir Hein ? Ouais d'accord Donc on va continuer comme ça On va continuer sur cette lancée Voilà Il faut que vous sachiez que le concept du week-end va évoluer Du coup je vais... Le concept du week-end évolue On va faire un épisode par mois maintenant Voilà Et du coup j'en profite On va essayer de faire du coup Comment dire ? Une corrélation entre chaque épisode et le prochain Et pour ça on va le faire sous forme de questions Donc là c'est le premier Donc on va le faire simple Quel est votre week-end ? Tout bêtement Postez-le dans les commentaires soit de la vidéo Ou peut-être plus sur Facebook Allez commentez les gars Voilà N'hésitez pas hein On crache hein Et il y en a un qui sera choisi Si possible Sur Youtube de préférence Ok sur Youtube Ça marche Du coup on choisira un week-end qui a été cité Si possible celui qui nous touche le plus Ceux qui seront là pour le prochain C'est ça Mais n'hésitez pas à nous le dire C'est un plaisir de savoir ce que vous pensez Ce que vous aimez comme manga Et ce sera de plaisir qu'on le fera dans le prochain Ah mais avec très grand plaisir Un week-end par mois on va essayer d'y tenir Ouais ça devrait le faire Ça devrait le faire C'est Victor qui prend la main C'est moi qui présente maintenant Puisque comme vous avez pu le voir C'est quand même Victor le spécialiste manga Voilà donc je vous le recommande De toute façon c'est ça qu'il a présenté Berserk Qui pour moi est le manga utile J'en profite Si vous regardez les week-ends C'est que vous cherchez des choses à lire en manga Du coup je poste un article de temps en temps Sur la page Facebook Je vous recommande de le lire Si vous cherchez quelque chose à lire Allez voir ses articles sur Facebook Le cas il y a une écriture Il y en a qui sont très bien Il y en a d'autres qui sont un peu moins Parce que j'étais moins inspiré Mais voilà on en a quelques 5 qui arrivent là Ok Bon bah merci beaucoup Et viva El Livia Salut les gars Michel Salut les gars Salut les gars Salut les gars Salut les gars Salut la collaboration Asíque Surtout Surtout C'est sûr que ça nous Captain Aux